La bouteille A contient du lait et la bouteille B contient du café. On verse une petite quantité de café dans la bouteille de lait et on mélange. La bouteille A contient désormais un mélange de lait et de café. Ensuite, on transfère la même quantité de fluide de la bouteille A vers la bouteille B. La bouteille B qui contenait du café pur est maintenant un mélange de lait et de café. Et les deux bouteilles ont le même volume de fluide. La bouteille A qui contenait du lait pur contient plus de café que la bouteille B ne contient de lait. Et l'explication généralement donnée est la suivante. Vu qu'on a transféré d'abord du café pur dans du lait pur, donc de la bouteille B vers la bouteille A, et ensuite du café dilué qui est le mélange A dans le café pur de la bouteille B, il faut que le ratio, le rapport de lait et de café dans chacune de ces deux bouteilles soit différent. Nous allons montrer qu'il n'en est rien. Les deux bouteilles ont le même ratio, la même fraction de café et de lait. Il y a en réalité autant de café dans la bouteille A qu'il n'y a de lait dans la bouteille B. Et on peut montrer que ce résultat ne dépend pas de la façon de transférer les fluides. Si vous commencez à verser du café dans du lait et qu'ensuite vous versez le mélange de café-lait dans le café pur, vous avez le même ratio que si vous commencez à verser du lait pur dans du café pur et ensuite le café dilué dans le lait. Alors essayons de montrer ce résultat. Quelle est la relation qui existe entre la fraction de café dans la bouteille A et la fraction de lait dans la bouteille B ? La bouteille A contient du lait et la bouteille B du café pur. Supposons qu'il y ait x litres de lait pur dans la bouteille A et x litres de café pur dans la bouteille B. Initialement, on a le même volume en litres de fluide dans chacune des bouteilles. Transférons une certaine quantité de lait dans le café. J'appelle y cette quantité. De la bouteille A vers la bouteille B, nous allons transférer y litres en volume. La bouteille A contient x moins y quantité de lait et 0 litres de café. Le volume total restant dans la bouteille A, c'est bien sûr x moins y. X moins y plus 0, c'est x moins y. Tandis que dans la bouteille B, on a un volume total égal à x plus y. Le mélange B est donc composé de x litres de café et on y a ajouté y litres de lait. Y unité de lait. On peut alors déterminer la composition du mélange dans la bouteille B. Le volume total étant x plus y, vu qu'il y a x litres de café, il y a donc x divisé par x plus y pour 100 de café et y divisé par x plus y pour 100 de lait. Ça, c'est la composition du mélange dans la bouteille B. Si vous demandez la composition de la bouteille A, elle contient x moins y litres de lait et aucun volume de café, donc 100% de lait et 0% de café. Nous allons maintenant transférer de B vers A la même quantité de fluide, y litres. Dans ces y litres transférés de B vers A, on demande quelle est la quantité exacte de café et de lait qu'on transporte de B vers A. Vu qu'on a les compositions au pourcentage du mélange de la bouteille B, pour trouver la quantité de café en litres transporté de B vers A, il suffit de multiplier les y litres envoyés de B vers A par le pourcentage de café que contient la bouteille B. Or, ce pourcentage vaut x u x plus y. Et pour trouver la quantité de lait dans ces y litres, il faut multiplier y par le pourcentage de lait contenu dans la bouteille B qui vaut y divisé par x plus y. Il y aura donc dans ces y litres, y multiplié par x divisé par x plus y, x fois y sur x plus y, quantité de café, y fois y sur x plus y, soit y carré sur x plus y, quantité de lait. Alors, faisons le bilan. Dans la bouteille A, nous avions x moins y unité de lait, auquel on a ajouté y carré sur x plus y litre de lait. On a donc x moins y plus y carré sur x plus y. Et la quantité de café dans la bouteille A, nous avions 0 litre de café et on y a ajouté x y sur x plus y litre de café. Donc, on a 0 plus x y sur x plus y. 0 plus x y sur x plus y. Alors, simplifions. x moins y plus y carré sur x plus y, en rendant au même dénominateur, on a x carré sur x plus y. litre de lait dans la bouteille A, et x y sur x plus y litre de café dans la bouteille A. Alors, quant à la bouteille B, nous avions y litre de lait et on y a rétranché y carré sur x plus y. N'est-ce pas ? Puisqu'on a transféré de B vers A, il reste donc y moins y carré sur x plus y litre de lait. On aura ici y moins y carré sur x plus y litre de lait, ce qui vaut x y moins y carré plus y carré sur x plus y, soit x y sur x plus y litre de lait. Et quant à la quantité de café dans la bouteille B, il y avait x litre de café dans B et on y a rétranché x fois y sur x plus y, n'est-ce pas ? Il reste donc x moins x y sur x plus y, ce qui vaut x carré divisé par x plus y. Alors ça, c'est le volume en litres de café contenu dans la bouteille B. Et vous voyez donc que cette opération de transport de matière, de A vers B d'abord et ensuite de B vers A, n'a pas changé le rapport de lait et de café. Dans la bouteille A, il y a x fois y divisé par x plus y litre de café, qui est dans le même rapport que la quantité de lait dans la bouteille B. Autrement dit, il y a autant de café dans la bouteille A qu'il n'y a de lait dans la bouteille B. Alors, on aurait pu faire l'opération inverse et commencer par verser de la bouteille B vers la bouteille A. Faites l'analyse, vous trouvez exactement le même résultat. La quantité de matière est conservée. 差queur. Sous-titrage ST' 501